Musique Ce mardi 14 mars à Honfleur a été signée une convention de coopération pour une offre aéroportuaire normande. Les quatre signataires sont Hervé Morin, président de la région Normandie, Édouard Philippe, président de la communauté de l'agglomération Avraise, Joël Bruno, président de la communauté urbaine Camp-la-Mer et Frédéric Sanchez, président de la métropole Rouen-Normandie. On est dans une offre qui très clairement ne nous permet pas d'être connecté comme il faut au capital régional, qu'elle soit nationale ou européenne. Notre offre aéroportuaire se limite en quelque sorte à un camp Lyon, qui est très bien pour les Canais, mais qui n'est absolument pas satisfaisant pour le reste de la Normandie. Par ailleurs, on a des systèmes de concurrence stupides entre un certain nombre de plateformes où grosso modo on attire une compagnie aérienne au détriment d'une autre, et tout ça avec de l'argent public. On ne mutualise pas le fonctionnement, l'administration, on ne réfléchit pas à la programmation des équipements. Et donc ce que moi je souhaite en revanche, c'est qu'on ait très simplement, comme en Bretagne, une offre aéroportuaire commune, où les Rouennais, les Canais, les Havrais et tous les Normands plus globalement puissent être connectés à un hub régional leur permettant de pouvoir ensuite se déplacer dans toute l'Europe. On a commencé à bosser de façon effective sur ce dossier après l'unification de la Normandie. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, l'unification de la Normandie nous a servi, puisque tous les interlocuteurs pouvaient être réunis autour d'une même table sans dire « Oh non, c'est la région qui est compétente et on n'a pas la même ». Chacun s'est rendu compte qu'on avait probablement tous plus à gagner à travailler en complémentarité plutôt qu'à travailler en concurrence. Nous avons à gérer les plateformes aéroportuaires et nous pensons qu'en mutualisant nos ressources, à la fois en termes de gestion, mais aussi dans la perspective du développement de la commercialisation, nous réussirons à avoir plus de recettes, moins de dépenses et que tout ça soit évidemment de moins en moins accompagné par le contribuable et de plus en plus porté finalement par le secteur privé. Les trois collectivités sont porteuses de projets concernant leur site aéroportuaire. On a beaucoup étudié la question et on a un projet très clair. D'abord, il y a des activités de service public. Ces activités de service public, c'est toutes les activités de transplantation d'organes au CHU de Rouen. Ce sont aussi les activités d'urgence dans le domaine sanitaire avec l'hélicoptère du SAMU. Nous avons du fret industriel, c'est stratégique pour les grandes entreprises du territoire. Et puis nous souhaitons reprendre évidemment un trafic passager pour être mieux relié aux grandes capitales régionales, en particulier Lyon. En ce qui concerne Caen, pour le développement du bassin économique Connais, on a de fait totalement besoin de cette plateforme aéroportuaire que nous allons moderniser et qui aujourd'hui a une fonction essentielle pour notre bassin économique. La meilleure preuve, c'est qu'il y a un certain nombre de compagnies aériennes qui s'installent à Caen, sans subvention, et qui vivent avec les clients qu'elles transportent, bien sûr pour le bassin économique Connais, mais aussi tout l'ouest de la Normandie, puisque l'aéroport de Caen, c'est aussi l'aéroport d'une bonne partie de l'Orne et de la Manche. La plateforme aéroportuaire du Havre, elle sert pour de la sécurité civile, pour du fret d'urgence, elle sert pour des questions sanitaires, de transplantation, de garantie de secours aux personnes en difficulté en mer. Elle sert à des personnes qui utilisent des charters pour partir en vacances ou pour venir ou revenir au Havre. Et ces usagers de l'aéroport, ils ont le droit d'être pris en considération. Il y a une plateforme aéroportuaire qui existe, elle a été financée, elle a le droit de continuer sa vie. Il ne s'agit pas de faire un grand aéroport international au Havre. En revanche, des lignes régulières avec des petits avions qui permettent d'aller à Lyon ou à Toulouse, peut-être même à Paris. Les quatre présidents de collectivités comptent mettre en service cette offre aéroportuaire normande avant la fin de l'année 2018. Les élus de la métropole Rouen-Normandie se réunissent le lundi 20 mars en Conseil. Tour d'horizon des principales délibérations qui seront votées lors de cette séance. Nous lançons un programme de renouvellement du réseau de chaleur de Rouen-Biorel avec la construction d'une nouvelle chaufferie, vraisemblablement une chaufferie bois. C'est un programme de près de 50 millions d'euros d'investissement. C'est très important dans le cadre d'une délégation de services publics. Nous allons également décider la relance de deux délégations de services publics très importantes. Une pour, évidemment, la gestion du Zénith, un équipement qui fonctionne extrêmement bien. Et une autre, ça c'est l'originalité. Nous allons demander, dans le cadre d'une délégation de services publics, à un prestataire de gérer simultanément le parc des expositions et le Kindarena. Souhaitons renforcer la capacité d'accueil de congrès de la métropole. Il y a un deuxième volet très important du Conseil de la métropole, portant sur notre action en faveur de la transition énergétique, les énergies renouvelables et la lutte contre la pollution atmosphérique. Nous allons nous porter candidat sur un programme européen important qui s'appelle LIFE. L'objectif est, effectivement, d'acquérir des bus électriques, d'appuyer les initiatives de nos ménages qui doivent faire évoluer, par exemple, leurs poils à bois, qui sont des contributeurs importants en matière d'émissions de particules. Mieux mesurer aussi, avec des investissements qui permettront une transparence complète, mieux mesurer la pollution atmosphérique. Le Conseil de la métropole Rouen-Normandie se tiendra le lundi 20 mars à 18h. Le 9e Salon des mini-entreprises se tient actuellement au Parc des expositions de Rouen. Intégrée à la Foire internationale, cette manifestation est organisée par l'association Entreprendre pour Apprendre. Toutes les équipes présentes, inscrites sur l'aspect pédagogique du programme, viennent présenter leurs produits, se défendre face à des jurys. L'objectif, c'est de se confronter à des clients qu'ils ne connaissent pas, une clientèle réelle. L'objectif, c'est de présenter, valoriser et mettre en valeur tout ce qu'ils ont pu faire tout au long de l'année. Ce salon s'inscrit dans le cadre du championnat régional des mini-entreprises. Ce 9e Salon, c'est la 1re étape de ce championnat régional. La 2e étape aura lieu au mois de mai, à Caen, et on sera sur une soutenance orale, donc quelque chose de beaucoup plus solennel. Ici, on est sur une évaluation commerciale. La plus-value du produit, la mise en valeur, l'argumentaire commercial et la stratégie marketing. Dans le hall 3 du parc des expositions, les entrepreneurs en herbe proviennent de toute la Normandie. On est la mini-entreprise du lycée Charles-Tellier, de Condé-sur-Noirot. On est des élèves de seconde, général et professionnel. L'entreprise s'appelle ClipX. On vend les Easy Clips, qui sont des clips magnétiques, qui nous servent à faire nous lasser plus rapidement. Dans la mini-entreprise, on a dû faire face à plusieurs obstacles, comme certaines personnes qui n'étaient pas d'accord avec le produit, donc qu'ils ont dû être licenciées, ou comme des ruptures de stock, car on a été victime de notre succès un peu. Ici, deux classes de seconde du lycée Guillaume Le Conquérant à Lille-Bonne proposent des jus de fruits faits sur place. C'est plus des cocktails, parce qu'on fait des mélanges de plusieurs fruits qu'on a testés préalablement pour goûter les jus. On a essayé de faire un résultat le plus plaisant possible pour nos clients. Ils sont tous d'un budget assez raisonnable, c'est-à-dire qu'ils tournent autour de 2 euros, mais les moins chers sont à 1,50 euro, pour qu'on puisse quand même nous faire des bénéfices. C'est l'entreprise Soudry qui nous parraine, qui nous procure les fruits et nous les font à prix coûtant. Ce qui est déjà super gentil, parce qu'on n'aurait pas pu trouver moins cher de ces fruits-là, du coup c'est vraiment ce qui nous avantage le plus. La mini-entreprise Ziptitude est portée par les étudiants de BTS du lycée Thomas Corneille à Barantin. Le Zip, parce que ça représente la fermeture des pochettes, et le Titude qui représente notre association dans notre BTS. Alors nous présentons donc des pochettes à base de tissus recyclés. On a récupéré tout le tissu grâce à des récoltes qu'on a faites dans le lycée. On fait tout sur tissu ou sur sac craft pour respecter l'environnement et l'écologie. De ce programme de création d'entreprises pourront naître des vocations, ce fut le cas pour Jules, ancien mini-entrepreneur. On était il y a 4 ans micro-entrepreneur avec Beautybox. Et aujourd'hui je suis jeune startupper, donc avec la start-up à l'avance, qui permet donc de commander et payer à l'avance chez les restaurants et artisans de métiers de bouche, en précisant une heure d'arrivée et une heure de départ. Donc vous êtes sûr de toujours arriver et vous mettre les pieds sous la table et repardir simplement en disant au revoir au restaurateur et ne plus attendre au restaurant. On est basé aujourd'hui sur Rouen, mais on sera présents sur la France entière. L'application sortira le 15 juin sur les téléphones Android et iOS. Et donc nous sommes aujourd'hui 5 dans l'entreprise. Le salon des mini-entreprises se tiendra jusqu'au samedi 18 mars au parc des expositions de Rouen. On est basé au revoir. Le salon des infinités de gown à l'avance C'est parti ! Merci.